bonjour tout le monde on se retrouve dans l'atelier pour la réalisation de caissons pour des enceintes hifi alors pour les connaisseurs ça va être des clarence mv3 de chez davis acoustique moi j'y connais strictement rien c'est pour un copain photographe et ça tombe bien j'ai pas eu besoin de le forcer beaucoup pour faire toute la prise de vue de cette vidéo que vous allez pouvoir voir alors ici vous me connaissez j'aime apprendre des nouvelles techniques j'aime mettre en oeuvre des nouvelles choses et il y avait quelques défis ici cette loison alors vous le voyez pas bien avec l'angle de vue mais elle est inclinée elle est assemblée par rainures et fausses languettes ce qui m'a forcé à faire voilà vous voyez la rainure avec son épaulement incliné la rainure inclinée pareil ici dans les flancs de chaque côté des rainures inclinées bref des petites techniques beaucoup de beaucoup de cogitation beaucoup de petites choses pas pour réussir à faire ces gabarits ici de c'est pas c'est le gabarit ces réglisseurs ici bas de manière propre ça sert à rigidifier l'ensemble des caissons alors globalement on a on y aura je crois trois haut-parleurs je sais même plus dont certains volumes qui ont été calculés voyez ici deux cloisons qui sont complètement étanches et qui vont séparer en différents volumes au niveau de la réalisation on a des joues de chaque côté qui vont être en bambou et on aura les haut-parleurs qui viendront ici sur les façades des côtés les façades des côtés et cette cloison intérieure c'est fait dans du valchromat c'était pour moi l'occasion également de découvrir un nouveau matériau ni l'un ni l'autre ne sont super agréable à travailler le valchromat ça fait de la poussière noire on a l'impression d'avoir du cambouis sur les mains le bambou malgré l'utilisation de fraises hélicoïdales toutes neuves et je me suis forcé voyez il n'y a pas de traces noires et autres je me suis forcée à avoir un bon rythme au niveau de l'utilisation mais j'ai failli cramer mon aspirateur parce que j'ai aspiré une petite braise il a fini dehors avec plein de fumée dans l'atelier donc pas mal de petites choses à apprendre je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et en musique j'espère que cette vidéo va vous plaire vous la partager un maximum vous likez etc et puis vous n'hésitez pas à faire des commentaires à poser vos questions que ce soit moi pour la partie technique bois je me ferai un plaisir de vous répondre et rené pour la partie acoustique vu que c'est lui qui gère tout ça il sera également très content de vous répondre allez j'espère que vous allez passer un bon moment à très vite pas d'aïe et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 3 de jeu 3 de jeu Ce type d'assemblage ça paye pas de minutes mais vous avez le moindre décalage, le moindre petit demi millimètre entre une rainure des joues et une rainure des façades et il n'y a rien qui s'aligne. Du coup j'ai fait toutes mes rainures dans les parties en Valchromat et je reporte mon tracé sur les côtés sur les joues en bambou. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501